Il va être très mielleux, gentil et tout doux, vous faire plein de câlins. Et juste après, il va vous mettre un gros coup de pression en intimidation. Et ensuite, une fois que vous flippez comme pas possible, il va être de nouveau gentil, mielleux et vous faire des câlins et vous savez plus sur quel pied danser. Le negging, c'est une technique qui est super malsaine et qui est même partagée sur pas mal de forums de séduction ou de chaînes YouTube de séduction. C'est un reproche caché dans un faux compliment. C'est un moyen de détruire l'estime de soi des femmes. En général, c'est les hommes qui vont conseiller de faire ça. L'énergie d'une personne est en incohérence avec ce qu'il dit. Pour vous citer un exemple, quelqu'un vous dit qu'il n'a pas d'attente vous concernant, mais si vous ne comblez pas ses attentes qu'il ne vous a donc pas exprimé, et bien il vous punit. Bonjour les amis. En consultation, vous me demandez souvent comment je fais pour ne jamais me faire avoir par les manipulateurs parce qu'on ne les voit jamais venir à cause de leurs techniques de manipulation. Et bien justement, c'est grâce à leurs techniques de manipulation que je les reconnais. Pour une personne qui n'y est pas entraînée, les techniques de manipulation des personnes toxiques, ça fait peur car vous pouvez rapidement tomber sous leur emprise à cause de ça. Mais pour moi, c'est justement grâce à leurs techniques de manipulation que j'arrive à discerner rapidement les manipulateurs dès le début d'une relation. Au lieu de me faire tomber dans leur filet, au contraire, ça m'aide à ouvrir les yeux très rapidement sur leur nature et à m'en éloigner. C'est une compétence très utile de savoir détecter les manipulateurs très rapidement. Et je vais vous en donner plusieurs exemples et plusieurs clés dans cette vidéo. Je vais vous mettre en lumière cette technique de manipulation qui sont couramment utilisées par les personnes toxiques, manipulatrices ou les personnes qui sont enclins à créer une emprise dans une relation avec vous, afin de vous aider à ouvrir les yeux et à les démasquer très rapidement, que ce soit en couple principalement ou bien dans une relation amicale ou professionnelle. C'est parti pour la première technique à laquelle vous pouvez identifier rapidement qu'une personne est manipulatrice, qu'une personne essaye de vous contrôler, qu'elle essaye d'établir une forme d'emprise sur vous. Si cette personne fait ceci, c'est qu'il y a un comportement d'emprise de son côté. Le comportement en question, c'est si une personne va vous influencer à culpabiliser. Par exemple, une personne qui va vous reprocher ce que vous faites, ou bien vous reprocher ce que vous êtes, plutôt que de chercher des solutions pour le futur. Par exemple, admettons que vous venez d'établir une relation avec quelqu'un, vous commencez à flirter, vous avez quelques dates, et il y a une petite relation sentimentale qui se crée. Et là, dès le début, ça fait genre, je sais pas moi, une semaine que vous parlez ensemble, et la personne va vous faire des reproches en vous disant que vous n'êtes pas assez présent pour elle, que vous ne faites pas assez attention à elle, qu'elle se sent seule, qu'elle se sent délicée, qu'elle en souffre, alors que la relation elle vient à peine de commencer. Donc je dois vous rappeler que le contexte c'est que, il y a 7 jours par exemple, vous ne connaissez pas cette personne, et elle devait vivre sa vie sans vous, sans que vous soyez dedans. Et là, elle commence à vous faire des reproches, comme si votre présence était indispensable à sa vie, alors que c'est un adulte qui a plusieurs décennies de vie avant de vous rencontrer, et maintenant, en une semaine, votre présence devient indispensable. Non. Je pense que, au lieu de faire des reproches et de dire, tu n'es pas assez présent pour moi, je me sens seul, je me meurs, on peut plutôt exprimer son besoin, et demander à l'autre s'il est compatible. Surtout au début d'une relation, c'est une approche beaucoup plus saine. Donc une personne saine, elle vous dira plutôt, moi en relation, j'aime avoir tant de présence avec la personne, j'aime partager tant de moments avec la personne, et toi, est-ce que ça te va de partager ces moments avec moi, ou est-ce que c'est trop pour toi, ou qu'est-ce que t'en penses ? Au début de la relation, c'est ça qui est sain. C'est pas de faire un reproche alors que ça fait 7 jours que vous commencez à discuter ensemble, vous voyez. Pourquoi est-ce que c'est un comportement toxique ? C'est toxique parce que l'autre veut vous changer, au lieu de chercher quelqu'un de conforme à ce qu'elle attend dès le début. La personne, elle pense pas à votre bien en faisant ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette approche assez tordue du couple, qui se disent, bon, je vais prendre quelqu'un qui correspond à ce que je veux à 50%, et les 50 autres pourcents restants, j'arriverai à le faire changer au fur et à mesure de la relation. Et ça, c'est malsain, parce qu'elle essaie de vous détruire au fur et à mesure que la relation avance. Et moi, je trouve que c'est une pression psychologique que l'autre exerce sur vous, et c'est une forme d'emprise qu'il exerce. Surtout si vous vous laissez avoir à ça, et si vous faites ce que l'autre vous dit de faire, parce que vous avez peur de ses réactions, parce que vous croyez qu'il a raison. Et je rencontre aussi beaucoup de personnes, bon, pas dans mes consultations, parce que les gens qui viennent me voir en consultation, c'est souvent des gens qui sont désireux d'aller mieux, qui sont désireux de changer, qui sont désireux d'avancer. Mais le discours que je vais entendre des fois dans la vie, ou avec des gens dans la rue, ou ce genre de choses à qui je peux parler, c'est des gens qui se disent « Oui, mais moi je me laisse avoir, je suis comme ça, j'arrive pas à résister à la culpabilisation, j'arrive pas à dire non aux manipulateurs, et c'est ma nature. » Et ces mêmes personnes, elles vont se plaindre de tomber sur des manipulateurs. Et je pense que c'est pas du tout cohérent comme discours de à la fois vous dire « J'aimerais pas tomber sur des manipulateurs, mais j'ai pas envie de faire des changements qui feront que j'évite les manipulateurs. » Donc c'est votre choix de ne pas changer. Mais en effet, je trouve que c'est pas cohérent d'une part de se plaindre, et en même temps de se dire « Oui, mais moi c'est ma nature, je suis comme ça, je peux pas changer. » Bah si, vous pouvez changer. Vous pouvez faire un effort pour vous entraîner à observer les comportements toxiques, vous entraîner à les discerner, vous entraîner à dire non, vous entraîner à vous en extraire. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas de changement radical du jour au lendemain peut-être, mais petit à petit, vous pouvez gagner du terrain. Le deuxième comportement que vous devez repérer si vous souhaitez éviter les manipulateurs, ce sont les ascenseurs émotionnels. C'est quand une personne va très brutalement vous faire passer par deux émotions qui sont complètement opposées, qui sont complètement contraires. Et c'est pas une circonstance du hasard que ça vous arrive parce que vous croyez quelque chose et ensuite vous apprenez la vérité ou que je sais pas. Non, c'est l'autre qui le fait exprès dans son discours régulièrement de vous influencer à alterner entre deux états émotionnels complètement contraires. Pour vous citer un exemple, c'est quand quelqu'un, il va vous dire « Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire là ? Tu te rends compte ? » Vous, vous commencez à flipper « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait quelque chose de grave ? » Vous commencez à avoir peur. Et là il vous dit « Mais c'est très bien ce que tu fais. C'est génial. C'est un truc de malade. Il faut que tu continues à faire ce genre de choses. » Ça, c'est un ascenseur émotionnel. Et à moins que l'autre ne l'ait pas fait exprès juste une fois. Mais si il a l'habitude de parler comme ça, ça veut pas du tout. Et il y a aussi, les ascenseurs émotionnels, l'inverse. Il va être très mielleux, gentil et tout doux, vous faire plein de câlins. Et juste après, il va vous mettre un gros coup de pression et d'intimidation. Et ensuite, une fois que vous flippez comme pas possible, il va être de nouveau gentil, mielleux et vous faire des câlins et vous savez plus sur quel pied danser. C'est complètement déstabilisant et c'est dangereux pour votre système émotionnel. C'est dangereux pour votre santé mentale de côtoyer une personne qui vous traite comme ça. Je me rappelle quand j'étais en formation de sophrologie, dans une école dans le sud de la France, il y avait un formateur qui était super malsain. Il nous mettait une pression dingue d'ascenseur émotionnel, tout le monde le trouvait toxique, mais personne n'osait lui dire. Et moi, j'étais en formation au tout début, j'étais pas comme maintenant, calé en relation toxique et tout, parce que sinon, je leur disais rapidement. Mais bon, à ce moment là, je savais pas trop comment mettre des mots dessus. Et je me rappelle, une fois, il y a un mec qui est passé faire sa présentation de sophrologie devant tout le monde. Tout le monde, les élèves, les professeurs le regardent et il doit, je crois, présenter son mémoire ou bien guider une séance de sophrologie pour tout le monde. Je sais plus, ça fait partie de l'entraînement, c'est normal ça. Et quand il a fini, il y a le formateur ultra toxique qui vient et il lui dit ce que je vous ai dit, c'est de lui dont je me suis inspiré par l'exemple. Il dit, mais tu te rends compte de ce que tu viens de faire là ? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire devant tout le monde ? Il commence à le charger, à lui mettre la pression. Le mec, il flippe, je le vois, il est décomposé, il transpire, il devient tout blanc. Et le formateur, il lui dit, mais c'est génial ce que tu viens de faire. Quel enfoiré ce formateur de ces morts là. Bon, troisième point, et vous devez repérer ça les amis, si vous souhaitez éviter les manipulateurs toxiques, c'est ce qu'on va appeler le negging. Je l'affiche à l'écran pour l'orthographe. Le negging, c'est une technique qui est super malsaine et qui est même partagée sur pas mal de forums de séduction, de chaînes YouTube de séduction, de chaînes TikTok maintenant de séduction. Et ça, c'est malsain de ouf. C'est un reproche caché dans un faux compliment. C'est un moyen de détruire l'estime de soi des femmes. En général, c'est les hommes qui vont conseiller de faire ça. J'ai pas vu ça, j'ai pas vu de coach féminine proposer ça. Mais c'est des hommes qui vont proposer de faire ça pour détruire l'estime de soi des proies, des victimes, des cibles, des séducteurs ou des apprentis séducteurs. Et c'est super malsain parce que, à la fois, c'est un reproche, mais c'est pas un reproche direct. Donc c'est un reproche piquant qui va déstabiliser la fille dans l'image qu'elle a d'elle-même. Pour vous donner un exemple, ça peut être « tu serais super canon si tu te maquillais » ou « tu serais super belle si tu perdais quelques kilos ». Ça, ça veut dire que, en gros, t'es pas bien comme ça, mais on te le dit pas directement et on l'assume pas. Donc la personne, elle va se remettre en question. Est-ce que c'est un reproche ? Est-ce que ça en est vraiment un ? Est-ce que j'ai raison de me sentir mal ? Pour moi, ce mot qui est un mot doux, le negging, pour moi c'est un mot doux qu'on colle sur un phénomène beaucoup plus destructeur qui s'appelle du gaslighting. Parce que pour moi, c'est un composant du gaslighting qui est un processus de manipulation mentale long et destructeur. Faut pas le prendre à la légère, ce truc-là. Mon conseil suivant, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, les amis, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Parce qu'en vous abonnant à cette chaîne YouTube, vous augmentez par 800% vos probabilités d'éviter les relations toxiques. Et pour de vrai, en plus, je veux dire, rigolant, mais en suivant assidûment mes vidéos ou mes conseils, ou même moins assidûment, en regardant plusieurs de mes vidéos et en appliquant ce que je vous conseille dedans, vous allez plus vivre de relations toxiques. Ou beaucoup moins, en tout cas. Les techniques de manipulation suivantes que vous devez savoir identifier, c'est l'énergie en incohérence avec le discours. C'est quand l'énergie d'une personne est en incohérence avec ce qu'il dit. Pour vous citer un exemple, quelqu'un vous dit qu'il n'a pas d'attente vous concernant, mais si vous ne comblez pas ses attentes qu'il ne vous a donc pas exprimées, eh bien il vous punit. Ça, c'est un problème. Parce qu'il vous dit qu'il attend rien de vous, que tout va bien, que c'est sûr, qu'il n'y a pas de problème. Et quand vous vous dites, bah ok, il m'a dit que tout allait bien, alors je vais faire comme si tout allait bien. Même si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Eh bien là, il va vous punir. Parce que vous l'écoutez, et que vous faites ce qu'il vous a dit. Tout va bien, tu peux être tranquille. Vous voyez ? Donc, par exemple, si vous dites à votre copain, je vais aller voir mes amis. Et que vous lui demandez, t'as pas de problème avec ça, tout va bien. Il dit, non, 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 j'ai pas de problème, va t'amuser, profite. Mais à chaque fois que vous rentrez, d'être allé voir vos amis, ils commencent à vous punir, à vous le reprocher. Ou à vous faire aucun reproche direct, mais juste à être de très mauvaise humeur, avec un nuage noir au-dessus de la tête pour vous punir. Ça va pas du tout. Bien sûr que c'est malsain, parce qu'il veut que vous fassiez des choses qui sont pas bonnes pour vous. Il refuse de vous les exprimer, deuxième couche de ce qui est malsain. Et ensuite, il vous punit parce que vous n'avez pas fait ce qu'il ne vous a pas demandé de pas faire. Vous voyez le niveau d'absurdité qu'il y a dans ce raisonnement. Même quand je l'explique, ça a l'air complètement fou et absurde. Cinquième comportement toxique, si la personne se met régulièrement en colère quand vous ne faites pas ce qu'il veut. Qui commence à hurler, à vous intimider à chaque fois que vous vous soumettez pas à sa volonté. Ça va pas. Bien sûr, c'est une technique de manipulation, parce que ça peut vous amener à vous soumettre. Et donc vous avez peur de sa colère. Vous sentez qu'il y a une sorte de colère latente, sous-jacente, qui menace d'exploser si vous faites pas ce qu'il veut. Alors, parce que vous êtes hypersensible, vous vous confrontez pas à cette colère et vous comblez ses attentes. Ou vous faites tout ce qu'il veut et vous vous soumettez. Et du coup, vous vous oubliez. Donc une personne qui se met en colère quand vous ne faites pas ce qu'il veut, il a quel âge ? Il a 5 ans ? Ça va pas. Moi, jamais je me mets en colère parce que quelqu'un refuse de se plier à ma volonté. Oh, je suis qui pour ça ? C'est ridicule, en fait. C'est un comportement despotique, ça. Genre, la personne, elle veut vous soumettre. Et quand vous refusez de vous soumettre, elle ose s'énerver parce que vous avez osé aller à l'encontre de sa volonté. À cet élu. À ce saint. À ce roi. Que dis-je ? À ce monarque. Non, non, non. Mais les amis, ça pue, ça. Ça pue. Une personne qui se comporte régulièrement comme ça. Pas juste une fois, c'est un petit écart. Mais une personne qui fait ça plusieurs fois. Moi, je vous encourage à bannir cette personne. Bannissement. Bannissement. Mon kimono s'est pris dans... Hop, je l'ai bien connu. Vous avez vu ? J'ai un joli kimono. Et en plus, il est réversible. Il est vachement beau, celui-là. Ça, c'est une très belle pièce. Je crois qu'il date des années 70. Je parle vraiment de cet objet et qu'il a été conçu dans les années 70. Et qu'il a survécu, qu'il a traversé les époques jusqu'aujourd'hui. Il est magnifique. Vraiment. Bon. Sur ce, on va passer aux deux derniers signes. Pour moi, le septième comportement de manipulation que vous pouvez apprendre à identifier chez l'autre, c'est ce que je vais appeler « over texting ». C'est qu'il vous texte trop. Il vous envoie trop de messages, trop de textos. Que ce soit Messenger, WhatsApp, Mail, peu importe. Mais qu'il y en a trop. Et en plus, il se fâche et il insiste et il vous relance sur plusieurs plateformes différentes de messagerie quand vous ne répondez pas dans la minute. Donc si vous avez pas répondu, je sais pas moi, dans l'heure, vous allez recevoir un message par Messenger, un message par WhatsApp, un message par SMS. Et il va vous demander ce que vous faites. Ils vous bombardent de partout. Vous avez l'impression que tous les fronts, il y a des méchants qui arrivent de partout. Bien sûr que c'est toxique. Pourquoi de l'over texting ? Ça va pas ça. Surtout quand vous avez pas le temps de répondre et qu'il vous relance et qu'il vous envoie plein de messages. Si c'est une personne que vous venez de rencontrer, ça va pas du tout ça en fait. Parce que vous avez votre vie avant. Vous avez votre rythme. Vous avez vos moments de repos. Vos moments où vous travaillez. Vos moments où vous dormez. Vos moments où vous faites du sport. Vos moments où vous voyez des amis. Et genre, votre vie elle doit s'arrêter. Elle doit tourner autour de cette personne qui a, je sais pas moi, 8 jours, il était pas dans votre vie. Encore une fois, c'est une approche complètement immature de la relation de couple. Une relation saine, c'est une personne qui a aussi son cadre de vie d'une certaine manière. Qui a aussi un peu son équilibre. Vous avez votre équilibre. Donc c'est normal que toute votre vie ne va pas graviter autour de lui tout le temps, toute la journée. Vous allez y penser. Vous allez avoir envie de le voir, bien sûr. Mais il n'y a pas votre rythme de vie qui s'arrête. Il n'y a pas votre centre de gravité qui se déplace. A ce point, si rapidement. Et le dernier conseil, c'est quand une personne n'écoute pas vos besoins et qu'elle les renie. Et à chaque fois que vous lui expliquez que vous avez besoin de telle chose. Que vous avez besoin de prendre vos distances. Que vous avez besoin de voir vos amis. Que vous avez besoin que telle chose ne se passe plus. Bah en fait, au lieu d'écouter vos souffrances en réaction à ce qu'il fait. Son premier réflexe ne va pas être d'intégrer ce que vous dites et d'en tenir compte. Mais son premier réflexe va être de dire oui, mais moi, je. Et là, il va se vexer et vous dire que lui aussi il souffre. Et que parce qu'il ou elle souffre, vous devez renoncer à vos souffrances. Parce que les siennes sont plus importantes que les vôtres. Parce qu'il a vécu des traumatismes dans son enfance ou je sais pas quoi. Tout ça, ça va pas du tout. Une relation saine, c'est quelqu'un qui va tenir en compte de sa propre souffrance. Bien entendu. Mais aussi de la vôtre. Et qui va voir comment vous pouvez trouver un moyen de fonctionner harmonieusement. En prenant en compte vos deux souffrances. Si c'est possible. Des fois c'est pas possible. Et des fois, la relation s'arrête. Ou change. Voilà, ou évolue. Bon. En guise de synthèse de cette vidéo, j'ai plusieurs points à vous donner. Premièrement, toutes ces techniques, si vous aspirez à vivre des relations saines. Alors vous devez apprendre à les reconnaître. Vous devez vous entraîner à les reconnaître. À être vigilant là-dessus. Et si vous voyez plusieurs de ces techniques. Ou même une seule et que ça vous a saoulé dans la relation. Vous pouvez vous entraîner à pratiquer l'art du bannissement avancé. Bon. Ça veut dire comment sortir les personnes de votre vie. Des fois c'est important. Des fois c'est cool de sortir les personnes de votre vie. Les personnes qui sont mauvaises pour vous. Les personnes qui vous veulent du mal. Tout ça. Votre temps de vie il est précieux. D'accord les amis ? Donc courage. Enfin voilà. Après c'est vous qui voyez bien entendu. Et aussi c'est des techniques que les personnes au comportement manipulateur pervers narcissique vont utiliser tout ça. Donc si vous n'avez pas confiance en votre capacité à ressentir les pervers narcissiques par leur énergie. A les discerner rien que par ressentir leur énergie. Bah vous pouvez entraîner votre cerveau à cibler ces techniques. C'est de l'analyse en fait. C'est de l'intellect. Donc vous vous dites. Ah il fait ça. Donc c'est malsain parce que. Des fois on le ressent juste. Je me sens mal avec cette personne. J'ai pas envie de l'approcher. Voilà. Mais si vous avez du mal à faire confiance à votre intuition. Alors faites confiance à votre mental. Pour qu'il utilise ces différentes techniques de manipulation pour analyser l'autre. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement. Pour sortir d'une relation toxique. Ou pour identifier si votre relation actuelle c'est bien une relation toxique. Et à quel degré. Ou pour savoir comment vous reconstruire. Ou encore pour savoir comment dénouer en vous. Les nœuds, les blocages qui vous empêchent de mettre un terme à cette relation toxique. Et bien il y a le lien pour mes accompagnements. Pour mes consultations. En 1 à 1. En visio. Ou en audio. Comme vous voulez. Dans la description de cette vidéo. Vous pouvez directement réserver un rendez-vous avec moi. Et je ferai de mon mieux. Pour vous aider. Sur ce les amis. Je vous dis à bientôt. Rendez-vous dans quelques jours. Pour une prochaine vidéo. Au revoir. ...